Coucou les amis des lapins, et oui c'est bientôt Noël, je vous ai sorti mon plus beau pull de Noël et aujourd'hui, avant les fêtes, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous montrer quelques petits jouets qu'on peut fabriquer pour ces lapins j'ai trouvé quelques petits tutos sur internet et du coup je voulais les faire avec vous pour que vous puissiez faire quelques petits cadeaux avant Noël pour vos lapins ça va être des petits jouets faciles à faire, en carton, il va falloir surtout des rouleaux de papier toilette, des rouleaux de sopalin, ce genre de choses donc je vais vous montrer tout ça, c'est parti ! alors je vais vous montrer quelques petits matériels que j'ai avec moi pour faire les petits jouets pour les lapins alors j'ai des rouleaux de papier toilette, un rouleau de sopalin, des boîtes en carton, là j'ai des gros cartons que je vais découper en morceaux et j'ai aussi des rouleaux de chips comme ça donc l'idéal c'est quand même d'utiliser du carton qui est brut, qui n'est pas imprimé parce que l'encre c'est quand même pas top pour les lapins je vais faire quelques essais avec ces tubes là, pour Jada ça ira parce que lui il n'a pas de dent donc il va pas risquer de manger le carton avec l'impression dessus, avec l'encre dessus mais je vous conseille plutôt d'utiliser des rouleaux bruts comme ça de carton d'essuie tout ou bien de papier toilette il faut savoir que le carton c'est pas trop un souci pour les lapins s'ils le mangent mais il faut quand même faire attention si vraiment votre lapin l'avale et en mange en grande quantité vaut mieux leur enlever et leur donner juste sous surveillance pour éviter qu'ils fassent une occlusion intestinale mais s'ils font que le déchiqueter sans l'avaler c'est pas un souci j'ai aussi un petit peu de cordelettes ici, du foin et des petites friandises de chez l'Eden des Patounes d'ailleurs si vous voulez acheter les petites friandises de chez l'Eden des Patounes n'oubliez pas que vous avez le code promo TUNOLAPINO qui vous donnera 200 grammes de plus et voilà je vais essayer de fabriquer quelques petits trucs avec tout ça alors je vais commencer avec la création d'une balle à friandises ça c'est un jouet que j'ai pas à la maison, que ça fait longtemps que j'aimerais avoir et là on peut fabriquer ça avec un simple rouleau de papier toilette qu'on va découper en lamelles pour faire une balle où on va cacher des friandises à l'intérieur donc c'est parti je fais un petit peu au pif et donc l'idée c'est d'emboîter les lamelles pour faire une balle ça marche pas mal finalement 4 lamelles ça suffit ça fait une chouette petite balle, je vais le remplir avec des petites friandises et on va voir si ça plaît Adjada là je rajoute un peu de foin pour caler et voilà on a un premier jouet c'est tout chou alors une autre idée de jouet c'est de faire quelque chose qui ressemble un petit peu à ça le problème de celui-là c'est que c'est en plastique un peu mou et je ne lui donne plus, je ne leur donne plus surtout à Mav je ne lui donne plus parce qu'il le grignote et je n'ai pas envie qu'il avale du plastique je pourrais le donner à Adjada d'ailleurs celui-là parce que lui il ne peut pas manger et du coup on peut fabriquer quelque chose d'équivalent à ça avec un rouleau de papier toilette qu'on va trouer et ça va faire exactement la même chose que ce petit jouet là qu'on peut acheter en animalerie mais gratuitement alors pour celui-là je vais simplement faire plusieurs trous tout autour pour laisser passer les friandises je vais faire des trous pas trop gros parce que les friandises elles sont quand même petites voilà vous faites plus ou moins de trous en fonction de la facilité que vous souhaitez pour le lapin de faire sortir les friandises vous faites aussi la taille des trous en fonction de la taille de vos friandises si vous voulez mettre des petites friandises ou des granulés ou ce genre de choses voilà donc ce que je vais faire c'est mettre du foin d'un côté des friandises au milieu et je rebouche avec du foin le lapin a plus qu'à le faire tourner et à sortir le foin pour faire sortir les friandises on peut aussi une alternative faire sans foin juste mettre les friandises à l'intérieur et refermer le rouleau comme ça pour faire comme un petit berlingot que le lapin va devoir faire tourner pour récupérer les friandises à l'intérieur troisième jouet que je voulais faire avec ces tubes de chips j'avais envie de faire un petit peu le même principe faire des trous un petit peu partout sur le tube le fixer avec une ficelle comme ça de chaque côté pour qu'on puisse l'accrocher et que le lapin doivent le faire tourner comme ça avec ses pattes pour faire sortir les friandises ce qui est pas mal avec ce tube là c'est que comme il a des fonds il y aura juste à faire un trou de chaque côté au milieu du couvercle et du fond pour y passer une ficelle et pour que ce soit facile ensuite à le faire tourner donc c'est parti voilà j'ai fait des trous de plusieurs tailles je vais faire passer ça une ficelle là dedans voilà et j'ai plus qu'à remplir je vais mettre un peu de foin et des friandises remettre un peu de foin après à l'intérieur vous mettez ce que vous voulez vous pouvez mettre des granulés des friandises que votre lapin aime bien et voilà il y a plus qu'à accrocher ça alors je vais accrocher ça là au-dessus de son tunnel hop autre jouet que vous pouvez faire que j'aimerais bien faire c'est une sorte d'arbres pour accrocher des légumes dessus et c'est quelque chose d'assez simple à faire en général c'est quelque chose en bois mais là je vais utiliser un tube comme ça vous pouvez aussi utiliser un tube de sopalin mais ce que j'aime bien dans celui-là c'est qu'il est plus dur et il sera plus résistant pareil moi j'utilise ça parce que jada il n'a pas de dents il ne risque pas de manger le carton mais si votre lapin risque de manger le carton utilisez un carton qui soit sans encre donc le but là c'est pareil c'est de faire des trous dedans qui soit peut-être un peu plus gros pour pouvoir y insérer des carottes des morceaux de légumes comme vous le souhaitez Attends jada je pense à lui plaît voilà vous pouvez faire plus de trous mettre plus de légumes bon là le souci ça c'est plus adapté pour un lapin qui a des dents bien sûr jada lui il a un petit peu de mal avec ce jeu là parce qu'il faut que je coupe des choses en petits morceaux mais c'est voilà c'est pour l'exemple ah t'y arrives chou et puis bien sûr la carotte c'est pour l'exemple mais faites attention ne donnez pas trop de carottes non plus à vos lapins parce que c'est très sucré vous pouvez mettre toutes sortes de légumes et puis si vos lapins le renversent bon ça peut être bien aussi qu'il joue dessus par terre mais si vous préférez que ça reste droit vous pouvez peut-être essayer de le fixer sur un socle en fait alors dernier jeu que je souhaiterais faire c'est une boîte de fouilles en fait l'idée c'est de prendre une boîte en carton un fond de boîte en carton comme ça et de le remplir soit de lamelles de carton soit de cercle de carton enfin de le remplir de carton de petits morceaux de carton ça peut même aussi d'être du papier en vrac ou ce genre de choses et cacher des friandises dedans pour que le lapin doit fouiller à l'intérieur gratter fouiller pour aller récupérer les friandises donc moi je vais faire ça avec des morceaux de carton je sais pas si je vais avoir assez pour faire des rondelles pour remplir tout ce carton là sinon je vais faire avec des lamelles de carton parce que lui il faut faire en carton j'en ai plein c'est une chouette idée de jouet qui peut remplacer les tapis de fouilles ce genre de choses et qui est facile à faire donc c'est parti donc pour ce jouet je vais couper déjà le plus de rondelles de carton possible avec ce que j'ai et puis après on verra si ça suffit et sinon je rajouterais des lamelles de carton ça peut être des rondelles pas forcément régulières de tailles différentes C'est parti ! Alors je vais faire un petit peu de carton J'ai un petit peu de carton J'ai l'air un petit peuurre de carton Voilà comme j'ai des anneaux qui sont un peu trop grands Je vais rajouter des bouts de carton à l'intérieur Pour les diviser encore En plus de petits bouts Pour que ce soit plus difficile à atteindre Voilà il n'y a plus qu'à cacher des friandises dedans Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Voilà c'est tout pour les quelques idées de jouets à fabriquer soi-même pour son lapin J'espère que cette vidéo vous aura plu Et que vos lapins apprécieront ses petits jouets et ses petits cadeaux Et puis moi je vous souhaite d'excellentes fêtes Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos Ciao ! Si vous aimez mon contenu et que vous souhaitez soutenir ma chaîne Vous pouvez le faire gratuitement lorsque vous faites vos achats sur les animaleries en ligne En passant par mes liens que vous trouverez dans la description Si vous avez besoin de conseils personnalisés Vous pouvez me contacter en privé sur les réseaux sociaux Mais sachez que vous êtes très nombreux à me contacter Et je ne peux pas répondre à tout le monde Vous pouvez aussi soutenir ma chaîne en commandant un dessin personnalisé de votre lapin Ou alors en commandant des goodies Un grand merci à tous et à bientôt !